vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans le challenge numéro 4 de la lettre d donc aujourd'hui on va tout simplement réaliser donc une carte avec un digistump donc on va pas du tout réaliser donc une technique donc la lettre d pour digistump mais avant de vous présenter ce que c'est qu'un digistump je vais déjà vous expliquer ce que c'est parce que je pense que il y a certainement des personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que le digistump je suis la première malgré plusieurs années où je fais du scrapbooking que je ne savais pas du tout ce que c'était j'ai appris à savoir ce que c'était tout simplement en faisant donc ma petite curieuse voilà donc un digistump c'est tout simplement donc dans la langue française un tampon numérique que vous allez pouvoir donc acheter sur différents sites donc ce sont des sites non français qui sont des sites américains donc je vais vous en donner quelques-uns enfin deux que que je puisse connaître et que j'essaie rien de vous mettre en barre d'infos les liens donc en fait donc vous avez la boutique de lily of the valley et vous avez la boutique de kelly budley craft où vous allez pouvoir donc du coup retrouver des digistump donc un digistump c'est tout simplement un tampon numérique donc c'est tout simplement une image numérique de couleur noir et blanc où vous allez pouvoir faire de la colorisation ou pas ce n'est pas une obligation et donc du coup ce qui est avantageux c'est que vous n'aurez pas besoin d'un espace dans votre atelier pour pouvoir ranger ces tampons puisque c'est tout simplement un projet qui sera donc à télécharger et à conserver sur votre pc donc la seule petite chose éventuellement qui vous faudra c'est éventuellement avoir une clé usb ou une carte mémoire pour les stocker voilà et vous n'avez pas donc de frais de port puisque les tampons vont directement arriver sur votre pc et où faudra tout simplement juste une imprimante pour pouvoir les imprimer donc pour pouvoir les imprimer il vous faudra par contre du papier relativement assez épais donc je vous conseille de prendre du papier entre entre 120 et 200 grammes en fonction de ce que votre imprimante peut prendre en papier et du coup une fois que vous aurez payé ce digistump vous allez recevoir donc un mail où vous allez pouvoir donc du coup télécharger votre digistump l'installer sur votre pc et du coup vous allez pouvoir aussi les manipuler avec des logiciels en fait ça permet tout simplement de rendre l'image un petit peu plus nette donc les logiciels où vous allez pouvoir les manipuler vous allez avoir tout simplement le logiciel photoshop photoshop ou gump alors photoshop je crois il me semble que c'est un logiciel qui est payant et gum par contre c'est un logiciel qui est gratuit donc toutes ces images que vous allez donc toutes les images de digistump que vous allez télécharger seront en format gif ou png ou jpeg voilà donc il faudra bien faire attention que ça soit dans ce format là et après vous pourrez y faire donc ce que vous voulez donc moi ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter donc le digistump que j'ai téléchargé donc j'ai téléchargé tout simplement un digistump sur la boutique de lily of the valley et c'est quelque chose qui est en lien avec pack puisqu'on s'y approche donc pour le digistump que j'ai téléchargé c'est celui ci alors faites bien attention à quand vous utilisez ou si vous voulez mettre un lien en barre d'infos du digistump pas libre de droit c'est avec des auteurs de droit puisque ça vient d'une boutique donc moi je vais tout simplement juste vous mettre le lien de la boutique et après vous pourrez retrouver toutes sortes de digistump mais celui ci vient de la boutique de lily of the valley pour les personnes qui n'ont pas de tampons et bien voilà on peut réaliser des cartes sans tampons avec un digistump donc c'est tout simplement un tampon numérique voilà donc pour réaliser donc cette petite carte avec le petit digistump je vais avoir besoin donc d'une base de cartes alors moi là je les ai prises toutes prêtes ça vient de chez action j'ai tout simplement pris donc deux chutes de papier une chute de papier noir tout simplement parce que je vais faire donc de la colorisation et une fois que j'aurai découpé je vais tout simplement le mater sur du papier noir et pour que la carte soit un peu plus dans le rendu de pack je vais tout simplement utiliser une chute de papier alors je ne pourrais pas vous dire de quelle collection c'était je m'en souviens vraiment plus mais en tout cas voilà je trouvais que les les couleurs les les formes me faisaient vraiment penser à des oeufs de pack enfin les couleurs voilà donc j'ai pris ceci que je vais venir tout simplement coller donc sur ma base de cartes je vais venir ancrer voilà donc je vais vous donner donc toutes les mesures donc la base de cartes fait 14,8 par donc 14,8 par 10 et demi j'ai pris un morceau une chute de papier que j'ai découpé au mesure de 10 par 14,3 j'ai tout simplement découpé donc mon digistump que j'ai coupé sur un morceau de papier qui fait donc 4,5 par 13 cm que je vais venir mater donc sur un papier noir donc hop comme ceci que le papier noir fait 5 par 13 et demi voilà donc ça je vais pouvoir le coller là dessus mais avant de le coller je vais faire une petite colorisation on va mettre l'enveloppe de côté et pour ma base de cartes je vais tout simplement venir l'ancrer avec donc la Distress Oxide donc la Evergreen Butch voilà et on va tout simplement se servir d'un applicateur mousse donc moi j'ai mes petits applicateurs de mousse ici pour que je suis venue donc ancrer ma base de cartes je vais venir tout simplement la coller donc sur ma carte donc vous utilisez la colle que vous souhaitez ça peut être une colle liquide ça peut être du double face voilà l'outil que j'utilise c'est tout simplement la souris donc l'Avancy Tape Glider donc l'ATG de la marque Scotch voilà donc je colle ceci j'essaie d'être le plus droit possible donc je me sers d'un clioir pour bien aplatir tout ceci et ensuite pour pouvoir avant de coller tout simplement le DigiStump je vais venir tout simplement y faire une petite colorisation donc pour la colorisation j'ai pris différents pro marqueurs donc je vais vous les présenter je vais vous présenter toutes les couleurs que je vais utiliser donc je vais utiliser le lime green je vais utiliser également donc le plume donc la couleur prune je vais utiliser également le forest green donc le vert forêt je vais utiliser donc la couleur marron donc ça fait un violet quand même assez assez prononcé le blender le blender je vais utiliser donc le la couleur canary qui est un jaune un rose qui fait donc la couleur la cerise guinda je vais utiliser donc la couleur green donc la couleur vert je vais utiliser le magenta voilà donc ça fait un rose un peu un rose fuchsia et la couleur croisse voilà donc si vous souhaitez coloriser vous pouvez les coloriser avec des pro marqueurs ou bien avec tout simplement des crayons de couleur avec de l'essence minérale franchement vous allez voir ça le rendu va être aussi bien pourquoi pas éventuellement le coloriser avec des encres aquarelles ou encore avec des pastels voilà enfin vous coloriser avec ce que vous souhaitez si c'est pas avec des pro marqueurs ça peut être les twin marqueurs de chez action enfin vraiment vous prenez ce que vous souhaitez voilà donc les couleurs que je vais utiliser je vais essayer d'en mettre un petit peu de partout voilà donc j'ai réalisé tout simplement ma petite colorisation je suis venue la mater donc sur du papier noir et j'ai tout collé donc voilà cette petite carte vraiment toute simple même une personne débutante peut la réaliser pas besoin de rajouter des petites fleurs des strass etc enfin vraiment tout y est et au niveau du sentiment pas besoin parce qu'on a le happy hurster et c'est tout simplement la traduction en française joyeuse pack voilà donc une carte peut plutôt sympa et plutôt rapide à faire donc donc voilà j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye